Le capital humain pour moi, enfin c'est facile, c'est vous et moi, c'est nous tous, avec nos compétences, avec nos connaissances, avec notre culture, pour qu'ensemble nous puissions les mettre dans un panier et construire ce pays. Parce que l'important, la finalité, c'est la Guinée. Aujourd'hui, où est rendue la Guinée par rapport à ses ressources humaines, par rapport à la valeur ajoutée que doit être le capital humain ? Nous avons des problèmes certes, nous avons des compétences ici et là. Est-ce que nous valorisons nos compétences telles qu'il faut ? Est-ce que, quelqu'un le disait, est-ce que nous avons l'ordre qu'il faut à la place qu'il faut dans ce pays ? Est-ce que nous pourrons enfin nous ressaisir pour que toutes ces compétences, toutes ces connaissances, toute cette éducation que nous avons puissent être mieux orientées vers le développement, vers la croissance de notre pays ? Je pense que les femmes, c'est ce qui m'intéresse le plus, la jante féminine. Les 52% de notre population. Cette jeune féminine n'est-elle valorisée ? Puisque si le capital humain doit regrouper chacun de nous au sein d'un ensemble cohérent, est-ce que les femmes font partie inclusive de cet ensemble-là, alors qu'elles constituent plus de la moitié de cette dynamique, de cette mystique du travail ? Si je prends les jeunes que nous devons valoriser, leurs dividendes démographiques, ces jeunes qui sortent des universités, qui sortent toujours l'Afrique qui est plus jeune que le monde entier, est-ce que ces jeunes sont valorisés autant pour qu'ils puissent concourir à cette prospérité à laquelle nous nous attendons depuis longtemps ? Quand je prends les mines, nos mines n'ont pas été exploitées pendant une soixanteaine d'années et pendant notre année pendant. Quel était l'argument ? Que nous n'avons pas assez de compétences, nous n'avons pas assez d'outils pour aller en négociation avec les multinationales, avec le monde entier pour exploiter nos mines. Aujourd'hui, la porte est grandement ouverte. Est-ce que, aujourd'hui, ces compétences sont valorisées ? Existe-t-elle pour effectivement aller à l'endroit du monde pour que les retomées la plus-value soient pour notre pays ? Mesdames et Messieurs, nous sommes guinéens d'abord avant d'être tout autre chose. Et vous savez, l'homme, le capital le plus important, parce qu'il est au début et à la fin de tout le processus de développement. C'est l'homme qui agit sur la matière pour la changer, pour que nous ayons les biens que nous avons. Et s'il n'est pas à même de le faire, parce qu'il n'a pas les compétences requises, parce qu'il n'a pas la formation nécessaire, parce qu'il n'a même pas le patriotisme qu'il faut aussi, parce que nous avons ces problèmes aussi avec une équipe d'autres. Je vous dis donc, que le capital humain, c'est vous, c'est moi, c'est Paul, c'est Pierre, c'est tout guinéen qui vit dans ce pays, qui doit, ensemble, dans une croyance, mettre nos compétences, nos aptitudes, parce que nous naissons avec nos aptitudes. Les compétences, nous les acquérons par la formation. Mais il y a aussi la culture, il y a aussi la productivité, la productivité de notre jeunesse, la productivité de nos travailleurs, la productivité de nos zones rurales. Tout cela, mis ensemble, constitue le capital humain pour que ce pays dépasse là où il est rendu aujourd'hui. Alors je pense que c'est une question importante pour tous, et que nous devons agir sous l'ombre d'abord. La connaissance, l'éducation, on ne parle pas de nutrition, comment voulez-vous que le ventre vide puisse créer et réfléchir ? Si on a faim, on est tenu par le quotidien, comment voulez-vous qu'on investe, qu'on recherche ? On va d'abord trouver l'habitance avant d'aller à quoi que ce soit. Comment voulez-vous que cela se passe ? La nutrition, mais la sécurité alimentaire. On parle des enfants à la naissance, à l'école, les neurones et autres, mais le travailleur lui-même, est-ce qu'il trouve son déjeuner pour aller travailler ? Est-ce qu'il mange à sa faim pour aller travailler, pour aller produire ? Et quand on a faim, quand on est malnutri, on est en mauvaise santé. Et quand on est en mauvaise santé, la productivité est réduite. Quand on est en mauvaise santé, on ne peut pas appliquer correctement ses connaissances. Donc tout se tient pour l'homme, agissant sur l'homme. Quand je prends des pays comme la Corée du Nord, qu'est-ce qu'ils ont comme richesse du sous-somme ? Il manque le service. La Corée du Nord ne produit pas le pétrole, mais la Corée du Nord transforme tout le pétrole presque de l'Arabie saoudite, avec les grands tankers qui le font tourner. Quand je prends le Japon, voici des pays qui ont été deuxièmes dans le développement du monde par leurs connaissances. Quand je prends même le Sénégal à côté, c'est maintenant qu'on parle de production minière au Sénégal. Mais c'est la matière grise sur laquelle il faut agir. Donc, la Guinée doit comprendre que l'éducation, la formation de l'homme, le traitement que subit l'homme et la femme de ce pays, doit être, dans nos politiques de développement, les premières choses sur lesquelles il faut mettre assez d'argent. Beaucoup d'argent, on n'a jamais mis assez d'argent sur l'éducation. Parce que l'éducation est à la base de tout. Vous pouvez tout faire pour ce pays. Ouvrez toutes les mines que vous voulez, s'ils ne sont pas capables de les transformer nous-mêmes. S'ils ne sont pas capables de diriger nos entreprises nous-mêmes. C'est les autres qui viendront de le faire à notre place. S'ils le font à notre place, est-ce qu'ils nous font les comptes rendus conséquents ? Tout le vaccin qui est en train d'être mis sur le tapis et d'être transformé. Je vous laisse dire que le vaccin s'est aligné en Chine. On nous dit combien ça vaut, vrai ou faux, la part d'un ancien membre du gouvernement. Je ne sais pas, mais si c'était le cas, c'est horrible. Pour toutes ces choses-là, c'est l'éducation, la formation pour tous. Parce qu'un pays qui a, n'est-ce pas, tous ses habitants éduqués a résolu à 90% l'ensemble de ce problème. Donc je pense que le capital humain doit être valorisé, continuer d'être valorisé, pour faire l'éducation de votre main, à l'éducation à quoi nous se sentons à l'éducation.